ok alors voilà je vais présenter pour mon nouveau projet sur open classroom comment je me suis organisée déjà par rapport au projet précédent où je suis allé un petit peu bille en tête j'étais un peu un peu brouillonne mais bon c'est normal quand on fait un premier projet comme ça on a envie de se lancer assez rapidement des fois c'est voilà quand on est motivé surtout parce que vraiment je trouve le nouveau parcours d'open classroom est très 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 sympa au niveau des visuels au niveau des graphismes qu'on peut avoir donc là je vais vous présenter le projet donc le projet numéro 2 on va dire qui est je dis on va dire parce qu'en fait il ya un projet numéro 1 qui est plutôt porté sur notre nos prévisions de date de soutenance etc où on doit prouver en gros à notre examinateur qu'on sera capable de travailler seul voilà en autonomie donc ça c'était le projet 1 le projet 2 c'était un site d'agence de voyage pour réserver des hôtels et là le projet 3 donc ça va être hop on va les regarder les consignes ensemble pour les éplucher un peu le projet 3 ça va être sur alors déjà ça va être créer des animations pour dynamiser une page web on a à chaque fois donc un petit scénario je vous vous dis rapidement voilà moi je paye la formation que j'ai j'ai accès à ça j'essaierai de flouter sur la vidéo parce que normalement si on paye pas la formation n'a pas accès donc je résume ce qu'on me demande c'est que on donne une maquette on donne une maquette mobile et je vais devoir je vais devoir là du coup je sais pas si j'ai le droit de montrer ça peu importe je vais devoir l'implémenter et je vais devoir créer une version pour desktop aussi donc il faudra que mon site soit responsive voilà donc j'ai sur mon pc j'ai toutes les maquettes mais ce que j'ai fait c'est que j'ai je me suis fait un gros alors je sais pas si vous connaissez très l'eau comme outil je me suis fait un gros tableau très l'eau ou dedans en fait on va trouver donc voilà les consignes du projet sur open classroom les polices et les couleurs à utiliser donc j'ai mis à chaque fois les j'ai même mis voilà ce qu'il faudra copier coller dans mon code tout simplement voilà pour les logos et les titres pour les textes il ya la couleur primaire couleur secondaire et couleur tertiaire donc comme je vais faire du sas pourra me servir pour faire des variables ceux qui connaissent le sas les liens liens hypertexte en fait c'est une colonne qui me dit où doit être redirigé l'utilisateur quand il clique sur tel ou tel endroit du site voilà pour le header pareil ajoute un bouton de retour vers la page d'accueil sur les pages de menus on a l'aperçu des boutons etc à quoi il ressemble en plus donc ça c'est voilà l'aperçu du header sur la page d'accueil l'aperçu du header sur les pages de menus donc on voit qu'il y aura le petit bouton ici à chaque fois là donc c'est le footer qui va revenir je crois sur toutes les pages du site de la même façon ce sera le même donc je vois que j'ai mis une pièce jointe voici la capture tout simplement qui me sert d'image ici le footer identique sur toutes les pages au clic sur contact un renvoi vers une adresse mail est effectué le problème c'est que l'adresse mail je crois pas qu'elle me soit fourni donc faudra que je demande à mon mentor comment je dois faire parce que je sais pas du tout voilà animation et effet donc on me dit à chaque fois comment doivent s'animer je vous montre pas forcément tout comme ça vous pouvez pas faire le projet si vous payez pas parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts donc il va falloir que je fasse un bouton j'aime en forme de coeur qui s'anime qui se remplit au fur et à mesure voilà un leading spinner et puis plein de choses diverses et variées là j'ai les maquettes que j'ai voilà vous voyez à peu près du coup à quoi ça peut ressembler c'est sympa visuellement les photos elles ont été choisies sur une splash elles sont plutôt cool voilà donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les maquettes justement et j'ai commencé à à faire les imbrications alors hop je vous en ouvre une en rouge en gros tout le cadre rouge alors là à gauche ça marche il apparaît pas alors attendez hop je sais pas si on voit vu que je fais avec mon doigt sur l'écran c'est un écran tactile là il devrait y avoir un trait rouge à gauche mais on le voit pas c'est pas grave c'est juste que j'ai du mal m'y prendre sur sur paint et puis j'ai j'ai rogné le rouge avec le orange donc voilà le rouge c'est le body en orange on a header main et footer et puis après au fur et alors justement après je montrais j'ai refait les mêmes maquettes mais ap cette fois ci on va descendre plus bas j'ai commencé justement à noter à chaque fois comment je vais organiser mon html donc pour moi ça c'est une section ça c'est une section ça c'est une section est justement là aujourd'hui le sujet du jour ça va être de regarder si je me suis pas un peu trompé ou si j'ai juste par rapport à mes mes choix de mes choix de sélecteurs c'est de sélecteurs de balises sémantiques pour html voilà donc j'ai choisi pour mes cartes de faire art de les mettre dans un article parce que le premier projet que j'ai fait je les avais mises à chaque fois dans des divs donc j'ai utilisé des divs partout là les divs si on regarde bien sur cette maquette j'en ai utilisé ici il y aura une div ici une div ici une div ici j'aurais pu faire peut-être article mais je me suis dit article il faut qu'il y ait quand même beaucoup de choses à l'intérieur peut-être je sais pas ça c'est justement quelque chose que je veux voir dans cette dans la prochaine vidéo que je fais après ça va être une vidéo qui va porter là dessus là c'est une vidéo de présentation du projet donc on va regarder dans la prochaine vidéo comment on organise le html de manière sémantique pour que pour que ce soit référencé correctement et c'est puis pour que ce soit aussi accessible aux personnes qui utilisent des outils pour l'accessibilité des personnes qui ont un handicap par exemple un handicap visuel et qui vont avoir besoin que leur ordinateur leur lise le contenu de la page donc il va falloir organiser le html d'une certaine façon donc après j'ai une colonne où je vais pouvoir tester des choses là j'ai déjà commencé à tester un petit peu donc c'est là c'est uniquement les visuels et les animations et puis ensuite ici ça va être un peu plus complexe c'est une colonne où je vais pouvoir faire je vais pouvoir noter mes idées de mix in et de fonctions etc sur pour sas mais comme je suis en train d'apprendre le sas vous voyez que la colonne est vide pour l'instant parce que j'ai pas pu commencer que je suis en train d'apprendre donc à chaque fois j'ai mis une colonne sur l'apprentissage du sas une colonne sur la notation bem une colonne sur github et kraken ça c'est les trois gros gros chapitres que je dois bien travailler là sur ce projet là ça je dois renforcer parce qu'on me l'a dit à la soutenance et puis je le sais de toute façon l'utilisation de gith c'est hyper important quand on démarre il faut vraiment vraiment miser sur sur ces outils là parce que quand on quand on se retrouve dans un projet à essayer de revenir en arrière qu'on a je sais pas combien de de versions enregistrées dans je sais pas combien de dossiers sur son ordinateur des fois on sait plus on en est et puis on va finir par faire quoi on va finir par baisser les bras moi ça m'est arrivé en fait sur mon premier site site de photos que j'avais commencé à faire j'utilisais pas gith et ben au bout d'un moment j'avais plein de dossiers sur mon ordi et je me suis dit je suis nul j'arrive pas et au final bas le site je suis pas sûr qu'il verra le jour on verra j'en referai sans aussi mais je leur ferai de zéro je pense avec gith la notation bem que je vais utiliser couplé avec avec du sas je pense que c'est j'ai vu à beaucoup d'endroits sur internet en faisant des recherches que c'était très intéressant d'utiliser les deux ensemble c'est assez logique en fait donc bah là vous voyez donc sur trello ce qui est bien c'est qu'on peut on peut faire des checklists donc là si je vous montre celle là on voit que j'ai regardé j'ai regardé ces deux cours là je les ai compris c'est pour ça que j'ai coché installation de sas on verra que je montrerai dans une vidéo que nous on n'aura pas besoin normalement parce que il y a sur vs code il y a une extension exprès qui met sas automatiquement voilà donc j'ai encore tout ça à apprendre mais sachant que j'ai d'autres cours donc je suis pas dans la bonne colonne j'ai le cours graphic art j'ai 16 crash course c'est un cours d'une quarantaine de minutes un peu plus que j'ai commencé j'en suis au tracas je crois j'ai aussi les cours open classroom alors j'ai fait les premiers chapitres jusqu'à celui là ça allait plutôt bien et ensuite j'ai fait j'ai fait tous ces chapitres là mais j'ai bloqué sur le sur le quiz ça m'a dit qu'il fallait que je révise donc il va falloir que je revienne voir tous ces chapitres là voilà c'est vraiment bien très long parce que ça permet d'avoir un aperçu du projet de là où on en est dans ses connaissances dans plein de choses on peut en faire un peu ce qu'on veut d'un très long de toute façon alors là j'ai noté une astuce que je viens de que je venais d'apprendre dans une vidéo on peut créer plein de petits fichiers sas que l'on appelle ensuite grâce à un import dans le fichier sas principal celui qui sera compliée en css cela permet de travailler séparément sur les élèves sur les divers éléments par exemple un fichier avec un jeu que comment s'appelle en français un et un tiré du bas button ce point css d'ailleurs le jeu plus comment l'or iphone en anglais je sais plus non plus ça ça c'est des petits fichiers sas en fait qu'on crée et qui vont ça ça permet en fait de pas avoir un énorme fichier avec plein de codes sas dedans ça permet de de cloisonner on va dire les différentes différentes fonctionnalités qu'on veut avoir avec sas donc on peut faire un un fichier pour les variables un fichier je sais pas là j'ai mis boutons mais c'est n'importe quoi j'ai un peu mettre un fichier pour les mix in je sais pas quelle est la meilleure utilisation donc il va falloir que je me renseigne donc là sur ben voilà pareil il faut que j'aille apprendre donc à chaque fois en haut de la colonne très important je mets toujours la documentation donc c'est c'est le plus compliqué à lire donc c'est pas forcément ce que je vais aller lire en premier pas généralement je vais le regarder en premier mais je vais lire en diagonale je vais essayer de comprendre globalement des choses mais je sais que je sais que de toute façon sur surtout sur youtube et sur d'autres d'autres sites il va y avoir plein de ressources qui vont vulgariser on va dire c'est un peu ça c'est la vulgarisation de la documentation donc après je reviendrai sur la documentation une fois que j'aurai compris de façon vulgarisée pour pouvoir comprendre de manière approfondie donc c'est très important toujours de se référer quand même à la documentation officielle parce que imaginons que sur youtube il ya un gars qui a fait une vidéo il a mal interprété la documentation je sais pas il vous apprend un truc faux par exemple moi je pense que c'est important de toujours s'y référer puis surtout qu'elle peut peut-être évoluer voilà je pense qu'elle est mise à jour beaucoup plus régulièrement que tout ce qui est tout ce qui en découle en fait ce qui en découle bon bah vous le trouverez et ça ça je vais vous faire une vidéo aussi là dessus sur comment je m'y prends pour être à la page voilà donc github et geek kraken voilà la documentation encore des cours et des tutoriels ça m'a l'air d'être vide parce que j'ai pas encore mon reposé tory donc je vous montre pas parce que ça vous pouvez pas les tricher si vous êtes un étudiant d'open classroom pareil le lien github pages ensuite bah ça ce sera des articles sur sas puis d'ailleurs je pense que je vais élargir la colonne je vais mettre sur sas bem et kit etc comme ça en plus des tutoriels et des cours je peux lire des choses sur sur les usages vraiment récents sur les dernières nouveautés voilà c'est toujours intéressant même si ça même si ça ne servira pas forcément pour le projet juste pouvoir par exemple à la soutenance pouvoir montrer que je connais de quoi on parle quoi voilà donc pour cette vidéo déjà je vous ai présenté un peu comment je m'organise pour le projet je pense que ce ce tableau de façon je vais continuer d'alimenter et j'ai un autre tableau qui s'appelle sprint p3 donc ça c'est c'est mon mentor qui m'a conseillé de faire ça ou parce que j'ai alors attendez avant ça je vous montre mon premier tableau mon tout premier tableau sur très très l'eau c'était plan de travail formation open classroom où j'ai les actions à réaliser ouais ouais du coup j'avais commencé à faire là dedans bon j'ai en cours et puis après j'ai tous mes projets donc la projet 3 je vais commencer à le remplir alors que je revienne sur celui là pour voir si j'ai bien rempli comme il faut et puis donc j'ai sprint sprint p3 je me mets des échéances je me dis bah là jusqu'au 23 décembre je dois faire je dois faire tout ça donc je mets dans la colonne à faire d'abord après ben quand je commence quelque chose je mets dans la colonne en cours et puis quand je l'ai terminé tout simplement dans la colonne terminée et puis bah comme sur l'autre trello des fois je peux me faire des checklists pour créer les structures html des pages là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment créer les structures html des pages et choisir soigneusement des balises sémantiques appropriées donc j'ai fait déjà la page d'accueil j'ai annoté la maquette avec les noms de balises que je pense utiliser et j'ai créé la structure du fichier index.html donc ça ce sera dans la prochaine vidéo voilà je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour choisir et toute suggestion sera la bienvenue d'ailleurs pour voir si j'ai fait les bons usages ou pas si vous avez des des si vous connaissez des articles qu'il faut que j'aille lire etc ça peut être intéressant puis moi comme ça je vous partage ce que moi j'ai trouvé si c'est un échange donc pour cette vidéo c'est terminé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je sais pas pourquoi je fais ça c'est ça que je veux faire au revoir